Télé-matin avec Thomas Soto et Maud Descamps et c'est Maud qui apparaît, bonjour Maud. Mathieu Béliard, vous allez bien ? Plutôt pas mal. Bon, je me posais une petite question ce matin, ça va, ça va très bien. Est-ce que vous avez encore des poules chez vous ? Je crois que c'était le cas à une époque. Non, j'en ai plus mais je compte en reprendre. Ah bon, très bien, vous savez quoi ? Je vous le conseille. Je vois que vous vous êtes équipé d'un coq. J'en ai une pour vous si vous voulez. Bon, dans un instant, on va vous emmener dans une ferme à la découverte d'un cabaret, figurez-vous. Ça s'appelle les folies fermières, je suis sûre que vous allez adorer. Ou alors sur le plateau Télé-matin, c'est comme vous voulez. On va vous emmener ce matin à la rencontre d'un homme, il s'appelle David Comet. David, il a un métier, c'est éleveur bovin, mais il a aussi une passion, c'est le cabaret. Alors du coup, il a marié les deux, il a décidé de créer le premier cabaret à la ferme, avec des danseuses, avec des magiciens, avec des chanteurs, le tout accompagné d'un dîner forcément préparé avec les bons produits de la ferme. Son histoire a même inspiré un film, Lucie Rémy, et donc elle est à Garrigue, dans le Tarn, à la découverte de ces folies fermières. Allez, parfait, allez-y, prenez place. On vient parce qu'on voulait une petite folie. Allez, super. Bienvenue aux folies fermières. Pour faire simple, c'est le salon de l'agriculture du sud de la France. Ah ben aujourd'hui, oui, nous on est sur de l'agritourisme. On a fait ce choix pour justement sauver notre ferme. Donc en plus d'être agriculteurs, mécanos, comptables, maintenant on devient professeurs, où c'est que justement on explique notre production. Alors ensuite, celui-là, dans le Cantal. Allez. C'est bon, vous y êtes tous ? Allez, on n'a oublié personne. Feu. C'est ce qu'on appelle, et j'aime bien ce terme, la journée agriculturelle. Je veux dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Le matin c'est agricole, l'après-midi c'est culturel. Je viens aussi d'une famille d'agriculteurs à la base, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a profondément touchée. On a un public qui est toujours émerveillé de nous voir, et de voir les regards et les sourires quand on arrive avec nos plumes, c'est ça aussi qui fait qu'on aime ce métier. Ce qui change, c'est le matin quand on arrive, traverser les champs, dire bonjour aux vaches, avant d'arriver au cabaret. Bonjour ! En moi, un photo avec eux, s'il te plaît. Ça me rappelle quand j'étais à Paris. Là, donc, vous êtes, donc c'est la ferme auberge, la moitié des produits que vous mangez, même plus, c'est des produits des producteurs. Là, c'est évident, c'est preuve que c'était très, très bon. Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt démarrer. Bienvenue au cabaret, nous allons rire et chanter. Quelle folie ! Et ce défi nous fait vibrer bien plus fort qu'à Paris. La la, la la, la la la, la 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 la. On est heureux de voir des gens qui ont des idées comme ça, qui ont de la volonté, qui ont de la foi. C'est sympa comme tout, ça. Oui, c'est une chouette idée de sortie pour les vacances. Donc, ça s'appelle les folies fermières. Ça se passe à Garrick, dans le Tarn. Ça se passe les mardis, jeudis, vendredis et tous les week-ends, Thomas. Eh bien, voilà, vous avez le programme.